Et on ne vous lâche pas jusqu'à 13h toujours en direct et on ne vous lâche pas d'ailleurs de tout l'été on est toujours avec Clément Arion dont vous reconnaissez la voix qui nous avait vibré durant ces Jeux Olympiques et on vous retrouve vous aussi Jules Boscherini dont on entend la voix en permanence depuis ce matin et c'est toujours un plaisir de vous retrouver surtout quand il s'agit de nous parler des Jeux Paralympiques Et oui et puis ça va intéresser nos auditeurs parce que la vente de billets pour les Paralympiques explose grâce à un effet JO, il reste d'ailleurs encore beaucoup de places disponibles Jules Oui absolument Clément, près de 50% des billets sont déjà partis mais rassurez-vous il y en a toujours environ 1 million et certains billets sont à des prix abordables, on va faire un petit tour de table de ce qu'il reste histoire de ne rien rater Alors je veux tout savoir Jules, sur les prix c'est quand même plus abordable que sur les Jeux Olympiques Oui oui, tout dépend de l'épreuve et de la catégorie mais le prix minimum est généralement de 15 euros C'est le cas du tir à l'arc qui a lieu place de la Concorde à ce tarif Vous êtes placé en catégorie B pour les épreuves individuelles, en 16e et en 8e de finale éliminatoire Idem pour l'athlétisme au Stade de France, cette fois il est même question d'assister à une session d'épreuve qui met le premier tour, demi-finale et finale, le premier prix permet d'accéder à la catégorie C Il y a quand même des épreuves un petit peu plus chères Oui mais bon, les prix restent quand même abordables si on compare avec les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer On tourne autour des 40-70 euros Mais on parle de matchs de classement, demi-finale et finale A 40 euros, vous pouvez notamment vous offrir un billet en catégorie A pour les matchs de classement et la petite finale de rugby fauteuil, ça a lieu au Champ de Mars En natation, c'est 45 ou 70 euros pour assister au final respectivement en catégorie B et catégorie A Merci Et puis, une dernière information, c'est pour la cérémonie d'ouverture Elle affiche un tarif un peu plus élevé avec des billets à 450 euros minimum Mais attention, il y a des billets qui sont moins chers, qui ont été remis en vente aujourd'hui 150 euros A 150 euros, ça vaut le coup parce qu'on rappelle, c'est autant de temps que la cérémonie d'ouverture classique C'est le même réalisateur qui s'appelle Thomas Joly Et ça semble être un spectacle tout aussi époustouflant Descente des Champs-Elysées, artiste majeur avec un spectacle assez étonnant Exactement, elle aura du place de la concorde Exactement, merci Jules Boscaigny, on vous retrouve tout à l'heure Pour une autre chronique, il y a un sujet sur lequel on voulait revenir avec l'approche de ces Jeux paralympiques avec la Fédération française du sport adapté C'est une fédération multisport au service justement de ces personnes en situation de handicap que ce soit des handicaps mentaux ou psychiques et elle fait partie des fédérations présentes aux Jeux paralympiques On va en parler avec vous, Marc Truffaut, bonjour Bonjour Vous êtes le président des fédérations françaises et internationales de sport adapté Alors Marc Truffaut, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter déjà faire un petit point sur ce qu'est le sport adapté pour nos auditeurs ? Oui, alors vous le disiez tout à l'heure Bien souvent en France, on parle du handisport et dans le handisport, en fait, il y a deux fédérations sportives Il y a la Fédération française du handisport qui est sur le handicap physique et la Fédération française du sport adapté qui est sur le handicap mental, handicap psychique et autisme Au niveau de la FFSA aujourd'hui, c'est 210 000 licences c'est 1500 clubs et une pratique multisport, on vous le disait tout à l'heure avec la pratique pour, bien spécifique, avec les activités motrices qui sont vraiment une entrée en matière en termes d'activités sportives jusqu'au sport de haut niveau et dans le sport de haut niveau, trois disciplines qui sont inscrits au programme des Jeux paralympiques l'athlétisme, la natation et le tennis de table Et depuis quand le sport adapté est apparu dans les compétitions paralympiques ? Alors en fait, c'est très récent C'est très récent, oui puisque le premier galop d'essai, c'était en 1996 sur les Jeux d'Atlanta où il y avait une première délégation de sport adapté qui était présente Malheureusement, en 2000, au Jeux de Sydney il y a eu une petite tricherie d'une équipe avec des joueurs qui se sont fait passer pour des personnes en situation de handicap ça nous a valu l'exclusion des Jeux paralympiques et un retour, du coup, alors s'il a fallu revoir tous les critères d'éligibilité, de classification pour bien démontrer, pour avoir des tests fiables et universels et ça nous a permis de revenir aux Jeux paralympiques en 2012 alors quand je dis aux Jeux paralympiques, c'est les Jeux paralympiques d'été parce que pour l'instant, le sport adapté n'est toujours pas réintégré sur les Jeux paralympiques d'hiver Et sur tous ces licenciés, vous m'avez dit 210 000, c'est bien ça ? 210 000 licenciés ? 210 000 licences Et 1500 clubs ? Et 1500 clubs répartis sur l'ensemble du territoire Alors dans les clubs, on va avoir soit des clubs 100% sport adaptés on les appelle comme ça, c'est nos clubs un peu historiques mais on a la création de nombreuses sections dans des clubs dits ordinaires pour répondre à la proximité et aux besoins et bien voilà, les clubs créent une section sport adaptée pour accueillir les personnes et nous en tant que fédération, avec nos ligues et nos CD on accompagne ces clubs en les formant en formant les accompagnateurs pour pouvoir accueillir de la meilleure façon nos sportifs On aura combien d'athlètes français sur ces Jeux paralympiques qui viennent de votre fédération ? Alors je le disais tout à l'heure donc trois disciplines, natation, tennis, deux tables mais en athlétisme, ce n'est que quatre épreuves en natation, quatre épreuves et une seule épreuve en tennis de table ce qui fait que, alors si on prend le mouvement général sur les 4400 athlètes qui seront présents aux Jeux de Paris on va être aux alentours de 150 athlètes venus du monde entier 150 athlètes sport adaptés, donc déficients intellectuels et nous pour la France, on a six participants donc on a trois athlètes, deux pongistes et une nageuse Et on pourra les suivre évidemment pendant ces Jeux paralympiques Comment vous accueillez ça ? Comment vous sentez ça, ces Jeux paralympiques à domicile après les JO ? Il y a eu un effet, un engouement autour des JO ? Comment vous envisagez ça ? Comment vous imaginez ça un petit peu, cet événement ? À la fois, on a surtout hâte que ça arrive on a hâte que ça commence C'est vrai qu'on a vu, on voit le succès des Jeux des Jeux olympiques et on voit toute l'émulation et toute la dynamique que ça crée alors on a hâte d'y être alors après, on s'y prépare activement on est actuellement en stage terminal sur l'INICEP à Paris avec les sportifs et on espère que ce soit une grande fête ce serait une vraie mise en lumière de notre pratique de nos sportifs et puis surtout derrière, ce sera aller retomber et si ça peut donner envie à des jeunes en situation de handicap mental, psychico-autiste de pratiquer une activité sportive, ce sera une vraie réunion Et sur le sport adapté comment se passe un petit peu la préparation de ces Jeux ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu depuis combien de temps ils se préparent, nos athlètes ? J'aurais tendance alors là, quand on voit le groupe qui est là ça fait depuis les Jeux de Tokyo parce que dès l'instant où les Jeux se terminent on repart parce qu'on parle des Jeux mais en fait, il y a tout ce qu'il y a avant il faut réussir à s'y qualifier il n'y a pas des moments de 21 Il y a les préparations, les qualifications puis la préparation après les qualifications, c'est ça ? C'est ça, et donc nous on est organisé, on a des Pôle France qui sont organisés, qui existent donc on a pour l'athlétisme Pôle France et sur le Crêpes de Reims sur le Crêpes de Vichy pour la natation et pour le TN de table sur le Crêpes de Poitiers et donc les sportifs s'entraînent dans leur club habituel qui sont des clubs Pôle qu'on accompagne quotidiennement et très régulièrement sur le Pôle France à raison d'une à deux semaines par mois ils sont sur le Pôle France en plus de leur club là, plus on se rapproche de l'échéance plus les entraînements montent en intensité après, ce qu'il faut noter c'est que quand on voit les sportifs qui sont qualifiés ou ceux qui ont tenté de se qualifier participer aux Jeux Paralympiques et avoir une pratique de haut niveau c'est un vrai projet de vie c'est-à-dire qu'ils se consacrent totalement à leurs pratiques sportives et à leurs entraînements on les accompagne sur la vie socioprofessionnelle mais leur objectif est vraiment centré autour d'un projet de vie autour de la pratique de haut niveau On a parlé d'un objectif top 8 pour la France sur ces Jeux Paralympiques est-ce que c'est réalisable selon vous ? Alors, on pourrait dire que déjà quand on voit la dynamique que les Olympiens ont créé je pense que ça a fait tout le monde et il faut surfer dessus et oui, ça me semble tout à fait réalisable je le disais, les équipes se préparent depuis de nombreux mois maintenant et puis, ce sont des athlètes Nous, on voit, si je parle pour le sport adapté les six sportifs qui sont médaillables les critères de sélection sont tellement stricts qu'on sait que les six peuvent jouer de médaille Et pour ces athlètes, comment ça va se passer un petit peu sur place ? J'imagine qu'il y a un staff autour qui est un petit peu différent que pour les athlètes valides ? Alors, c'est toute la difficulté C'est vraiment en amont que ça se joue parce que le staff, il est très présent avant et là, je vois, moi, j'accompagne entre autres des athlètes aussi et une fois que vous les mettez dans la chambre d'appel en fait, ils se retrouvent tous à l'heure Donc, c'est un travail supplémentaire de les entraîner à appréhender cette chambre d'appel C'est arrivé sur le stade où ils sont tous seuls et la gestion de l'épreuve parce que du coup, l'adaptation, elle se fait en amont mais au moment de l'épreuve en fait, ils sont tous seuls et on doit les préparer à ça Mais est-ce que vous faites partie des gens tout à l'heure, vous parliez de l'engouement qu'avaient provoqué les JO dans les fédérations de sport Est-ce qu'en termes de chiffres, vous avez une idée déjà des précédentes étapes on va dire, qui avaient amené justement un afflux de joueurs vers vous au moment de la diffusion des épreuves paralympiques ? Alors, c'est vrai que nous, on l'a vu c'est facilement mesuré alors, c'est concomitant avec d'autres dispositifs qui ont été mis en place mais en 2012, la Fédération Française du Sport Adapté c'était 27 000 licenciés Et on était à combien après ? Et bien maintenant, on est à 210 000 licences C'est colossal ! C'est énorme ! C'est un impact vraiment énorme et puis voilà, la médiatisation, la mise en lumière démontrer les parcours de vie des sportifs ce que ça a changé pour leur vie au quotidien cette pratique de haut niveau crée un engouement et après on a structuré il a fallu faire un gros travail de structuration de nos clubs qui se continuent qui continuent mais voilà, avec l'aide des lits et des départements de sport adaptés ça fonctionne plutôt bien Et on parlait de la médiatisation en effet, qui clairement attire tous les regards est-ce que vous vous le sentez aussi même pour les centres d'entraînement des athlètes dans toute cette période compliquée que vous avez évoquée on va dire qui force les athlètes à se préparer avec un haut niveau dans toutes ces structures vous voyez que l'accès justement pour des épreuves paralympiques se fait beaucoup plus facilement l'adaptation est une transition beaucoup plus en douceur ? Oui, alors c'est un travail au long cours mais on voit que les professionnels s'y intéressent de plus en plus les professionnels d'entraînement de l'accompagnement et c'est surtout de pouvoir inscrire que cette pratique sportive et cette pratique de haut niveau peut vraiment faire partie d'un projet de vie Je crois que la révolution elle est là et on voit qu'elle est en marche et après on voit que les médias on voit l'engouement sur Paris moi j'ai jamais été autant sollicité au niveau des médias et puis que ça soit d'après vous êtes sur la bonne radio et on est sur la bonne radio trois choses à nous dire et puis Jules Boscherini il sera là aussi pour faire une chronique et puis même pour nous accompagner c'est ça l'esprit Sud Radio on se parle vrai dans quelques instants il sera midi 46 passé et on se retrouve à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sous-titrage ST' 501